Salut les E-Drummers et bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs. Cette vidéo est un peu particulière car c'est la première en partenariat avec Battery Magazine qui me fait le plaisir de m'accueillir dans sa rubrique pédagogique. Donc un grand merci à Battery Mag pour la confiance qu'il m'accorde. Aujourd'hui, nous allons voir comment développer sa créativité de phrasé avec le paradis de l'un ou plus communément appelé le moulin-un. C'est parti ! Avant de démarrer, je vais vous expliquer comment penser l'exercice. Dans les doigtés de moulin, vous avez ce que j'appelle trois passages main droite. Quand vous jouez le moulin 1, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, puisque c'est celui que nous allons utiliser, vous avez trois interventions de la main droite dans la phrase 1, 2, 3, que nous interpréterons sur le tome basse. Les exercices seront composés de la manière suivante. Une mesure à la caisse claire suivie d'une mesure d'interprétation. Tout de suite, le premier exercice avec le premier passage. Quartier Laba 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 D觉得 Laba Voyons le deuxième passage dans l'exercice 2. L'exercice 2. L'exercice 3, le troisième passage. L'exercice 3. A partir de là, nous allons commencer à combiner les différents passages. Dans l'exercice 4, les passages 1 et 2. Exercice 5. Les passages 1 et 3. A partir de là, nous allons commencer à combiner les différents passages. Sixième exercice. Les passages 2 et 3. A partir de là, nous allons commencer à combiner les différents passages. A partir de là, nous allons commencer à combiner les différents passages. Et enfin, dans l'exercice 7, la main droite reste sur le tom bass. Sous-titrage Société Radio-Canada L'exercice 8 est un enchaînement de tout ce qu'on vient de voir. C'est une très bonne méthode pour finaliser votre travail et exercer votre mémoire. L'exercice 8 est un enchaînement de tout ce qu'on vient de voir. Sous-titrage Société Radio-Canada L'exercice 9 est un enchaînement de tout ce qu'on vient de voir. L'exercice 9 est un enchaînement de tout ce qu'on vient de voir. L'exercice 9 est un enchaînement de tout ce qu'on vient de voir. L'exercice 9 est un enchaînement de tout ce qu'on vient de voir. Vous voyez que le simple fait de déplacer votre main droite sur un élément de la batterie vous apporte d'énormes perspectives de phraser que vous pouvez, pour les plus avancés, adapter aux trois autres moulins. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez participer au développement de Easy Drumming, je vous donne rendez-vous sur tipeee.com Le lien est dans la description de la vidéo ainsi que toutes les infos concernant ma méthode ethno-rythme. Encore merci à Battery Magazine et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. N'oubliez pas, le travail et la patience sont vos meilleurs atouts pour progresser. Salut les Easy Drummers et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501